coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je fais une vidéo vidéo très courte simplement pour vous montrer deux petites choses d'abord comment je remplis mais mes flacons avec la colle studio de ranger c'est la colle que j'utilise tout le temps tout le temps elle est super forte c'est une très 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 bonne colle je vous conseille vraiment de l'essayer vous serez jamais déçu c'est une très très bonne colle regardez comme elle est épaisse alors ces petits flacons là je les achète sur aliexpress et regardez je m'aide un peu je tape d'abord sur la table et je m'aide aussi en pressant un peu le flacon pour créer un peu un trou d'air et regardez avec l'air aussi je fais je fais un peu rentrer la colle c'est pas facile c'est pas une méthode super efficace mais ça ça va fonctionner avec un entonnoir parce que la colle elle est très elle est vraiment vraiment très épaisse alors avec un peu de patience j'ai fait ça de temps en temps de toute façon ça 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 dure pas mal de temps parce que bon j'utilise pas que ça parce que je m'aide aussi avec d'autres colles et aussi c'est sûr avec le double face que j'utilise beaucoup mais quand je vais coller des éléments quand j'ai décollé des strass si je veux vraiment que ça c'est des colles pas c'est cette colle que je vais utiliser je vous laisserai les liens vous pouvez la trouver sur amazon mais je pense aussi que dans les magasins connus de loisirs créatifs on va la trouver parce que c'est de la marque de ranger c'est une marque très connue pour pour tous les fournitures loisirs créatifs alors c'est ça je simplement en tapant après quand ça se remplit plus fait attention parce qu'au lieu peut-être en pressant au lieu de faire de faire rentrer la colle vous allez la faire ressortir en fait alors il faut il faut s'amuser un tout petit peu avec ça mais je vous dis on fait ça peut-être une fois par mois quelque chose comme ça ça dépend aussi de la quantité de de travaux que vous faites là elle n'est pas complètement pleine mais pour moi ça va je nettoie simplement et je ferme et c'est tout pour les autres colles c'est beaucoup plus facile parce qu'elles vont elles vont simplement elles vont simplement se verser facilement parce que normalement c'est des colles beaucoup plus liquides si glossiaque c'est ou la tachy glue la tachy glue si vous voulez faire les verser aussi dans dans les petits flacons de ce style là après je me demandais ça m'arrive souvent de quand la colle elle va je sais pas quand c'est la moitié je dois attendre jusque pour faire sortir la colle jusqu'à que la colle soit vous voyez ce que je veux dire je sais pas je dois retourner le flacon et attendre jusqu'à que la colle descende pour pouvoir la faire sortir alors je me disais que je devais inventer quelque chose pour pouvoir maintenir mes flacons tête en bas et là j'avais vu une vidéo de jennifer maguire où elle elle avait un petit truc en en silicone il me semble pour pouvoir retourner ses flacons de colle et là je me suis dit pas j'ai pas d'imprimante 3d parce que sinon ça aurait été une bonne idée j'ai jamais de ma vie fait de la de la pâte de cette style de pâte polymère mais je me suis dit que peut-être je pouvais essayer et en fait ça a fonctionné et je suis assez contente avec 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 ce que j'ai fait c'est trop trop facile à faire j'ai pris simplement la pâte j'ai fait un cylindre et après avec un avec un pinceau simplement j'ai donné un peu la forme de mon flacon là ça va être vous allez voir c'est à la forme de chacun des vaux des vaux de vos flacons là vous voulez vous devez simplement ajuster à ce que vous utilisez parce que ça va dépendre aussi du poids si vous avez besoin d'un petit bout de deux pattes ou deux là pour la grande j'ai mélangé deux petits carrés de cette pâte que j'ai acheté chez action pour pour les petites avec une un seul carré ça va ça va fonctionner avec le bout d'un pinceau je me suis aidé pour pour faire le trou pour faire le trou et après c'est bas c'est simplement le même flacon que je vais utiliser pour être sûr que je peux l'enfoncer assez pour que ça tienne je les fais cuire au four je sais pas je me rappelle plus mais j'ai suivi les indications pour le plus grand j'ai un peu j'ai comme vous pouvez voir là j'ai fait la base un peu plus grande pour que ça tienne bien et c'est tout et je trouve que c'est ça fonctionne parfaitement c'est sûr que c'est pas la parfaite de la forme parfaite vous je suis sûre que vous pourrez faire mieux moi j'avais jamais utilisé cette pâte j'ai pas fait des belles bordures ni rien mais je pense que c'est une bonne idée pour pas ne pas avoir à retourner et attendre je suis un peu impatiente attendre jusqu'à la colle jusqu'à que la colle descende je vous laisse avec cette idée je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous ciao ciao 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3